... L'émir Abdelkader a l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité, vous recevez Geneviève Chauvel, écrivain, journaliste, historienne, spécialiste de la culture du monde arabe et auteur des Cavaliers d'Allah parus à l'archipel. L'émir se retire vers le Maroc avec toutes ses troupes. Alors au Maroc, il va avoir encore des activités, jusqu'au jour où, finalement, c'est de nouveau... Alors les Français font un accord avec les Marocains en interdisant Abdelkader presque le droit de citer, le droit de se battre. Enfin, il est mis à prix, on le recherche partout. Et donc, condamné... Il devient ce qu'on pourrait appeler l'ennemi public numéro 1. C'est l'ennemi public numéro 1, exactement. D'ailleurs, ces faits et gestes sont commentés dans la presse française, à Paris et partout. Et c'est vraiment le diable en personne qu'il faut absolument exterminer. Et de façon violente. Et alors finalement, il y a un moment au Maroc, en 1847, où tout d'un coup, ces deux alliés, Ben Salem et Boumaza, l'un après l'autre, se rendent. Et lui... Il est devenu un homme traqué d'une certaine manière. Traqué de tous les côtés. Et alors, à ce moment-là, il y a aussi le général de la Mauricière qui est là, prêt à lui tomber dessus. Et là, il sait qu'il va être tué. Et il préfère épargner les vies de ceux qui sont autour de lui, de tous ceux qui lui ont été fidèles. Et il préfère se rendre dans l'honneur. Et c'est là qu'il cite un traité en disant qu'il jure, d'ailleurs. Il donne sa parole de musulmans croyant que jamais il ne reviendra, il ne prendra pas les armes, il ne reviendra pas attaquer les Français. Et il dit, je suis mort en politique. Et donc, en échange... Et il dit, je suis mort en politique.